On entend beaucoup parler de vidéos pédagogiques dans les clômes, mais derrière cette formule générique, on trouve des objets vidéo fort différents. Dans son blog, Gilles Lepage propose une typologie qui permet d'y voir plus clair. C'est de sa proposition que s'inspire la vidéo que vous regardez en ce moment. Gilles distingue cinq types de capsules vidéo. Nous allons les passer en revue pour comprendre la spécificité de chaque objet, mais aussi leurs usages pédagogiques, et enfin, les outils qui permettent de les réaliser. Dans le diaporama commenté, les diapos défilent à l'écran et l'on entend la voix du formateur commenter chaque diapo, comme dans cet exemple. Ce format se prête bien à une présentation magistrale pour découvrir un sujet ou pour le réviser, et des logiciels gratuits comme Active Présenter ou Screencast-O-Matic permettent d'enregistrer à la fois la voix du formateur et le défilement des diapos. Dans le tutoriel vidéo, le commentaire audio est illustré par une manipulation d'un logiciel. Il s'agit ici d'expliquer comment utiliser un programme ou une interface en ligne. Là encore, des logiciels gratuits permettent d'enregistrer les manipulations et l'audio. Comme son nom l'indique, la conférence enregistrée demande de capter le son et l'image avec une caméra et un micro. Ensuite, un montage peut être réalisé pour chapitrer la vidéo, car une conférence est souvent plus longue. Des logiciels spécialisés sont alors nécessaires pour obtenir une vidéo consultable sur Internet. L'écran animé est un format court, très utilisé en classe inversée. La capsule traite d'un seul sujet, et l'explication du formateur est soutenue par des animations qui combinent texte, images et vidéos. C'est ce type de vidéo pédagogique que vous êtes en train de regarder. Des outils gratuits dans le nuage, comme Potoon ou Mowgli, permettent de réaliser des capsules de ce genre. Enfin, la capsule mixte combine la vidéo du formateur avec celle du diaporama. C'est ce format qui est privilégié dans les clums. La capsule présente le contenu du cours, et ensuite l'apprenant fait des exercices et réalise des activités. C'est un travail plus complexe à réaliser, car la capsule demande des logiciels élaborés pour synchroniser les deux vidéos. L'intérêt de toutes ces vidéos est de pouvoir mettre en pause le formateur pour prendre des notes ou pour réaliser des manipulations sur un logiciel. Pour résumer, on distingue des capsules vidéo dans lesquelles on voit le formateur, la conférence enregistrée et la capsule mixte, et d'autres où on ne fait que l'entendre. C'est le diaporama commenté, le tutoriel vidéo et l'écran animé.